Bonjour, Julie Breton. Salut, oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? On est où exactement? Là, on est au chalet du lac des Castors, sur le magnifique Mont-Royal, à Montréal. Et il y a un bœuf à côté de toi. J'aime mieux dire le taureau. C'est comme un petit clin d'œil au réel taureau Starbuck qui a engendré des milliers de veaux. C'est un clin d'œil à notre personnage dans le film David Bosnia, qui est le père de 533 enfants, et qui est surnommé Starbuck dans les médias. Et toi, tu joues la blonde de ce David Bosnia, qui est joué par Patrick Huard. Exactement. Je retrouve Patrick dans un tout autre ordre d'idées. On a joué dans un film qui s'appelait Cadavre, il y a quelques années, qui était très, très dark. Où vous jouez des frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, insiste, si tu veux. Là, on est comme des amoureux. Des amoureux qui ne savent pas très bien. Valérie est enceinte. Est-ce qu'elle va laisser David être le père de son enfant? Est-ce qu'elle va lui laisser la place qui lui revient? Est-ce qu'il va devenir un adulte et assumer ses responsabilités? Donc, voilà. Est-ce que tu as l'impression que c'est un film qui va faire beaucoup jaser? Bien, je pense que oui, parce que... Moi aussi, je pense que oui, c'est pour ça que je te pose la question. J'espère, en fait, parce que moi, ce que je trouve le fun, c'est que c'est un très, très bon divertissement, mais c'est aussi un film qui suscite des réflexions sur la paternité, mais aussi sur, justement, le don de sperme. On en parle beaucoup ces derniers temps, de la procréation assistée, il y a la gratuité, il y a tout ça, l'anonymat, est-ce qu'on doit le maintenir? Est-ce qu'il faut absolument, pour des raisons médicales, savoir c'est qui son père? Donc, oui, je pense que ça va susciter des débats. Et bien, j'espère qu'il faut parler de ces choses-là plus ouvertement comme société, il faut en parler du rôle du père, mais aussi du rôle du père biologique, entre guillemets. Ton point de vue sur le don de sperme, par rapport au point de vue de ton personnage, est-ce qu'il diffère? Parce que ton personnage, non. Mon personnage est très catégorique. Moi, j'ai les angles plus ronds, mettons. Elle est très noir ou blanc, là, moi, je suis pas mal plus dans des zones de gris. Mon personnage, pour des raisons dramatiques, de construction dramatique, doit être en opposition à David là-dessus. Donc, sans le savoir, c'est sûr que pour elle, c'est un pervers, puis c'est ça, puis ça s'arrête là. Tandis que moi, je pense que dans la vie, on peut faire des erreurs, ou on peut exagérer, des fois, mais c'est ce qu'on en fait après qui importe. C'est comment on sort de ces situations-là. On nous donne des cartes dans la vie, comment on les joue. C'est ça qui, pour moi, est important au bout du compte. Fait que je pense que je serais prête à... Si mon chum m'annonçait qu'il avait 533 enfants, ça serait un choc, mais il y a quelque chose que je trouverais peut-être drôle et sympathique là-dedans. Est-ce que toi, tu serais prête, éventuellement, si tu n'avais pas de chum, à faire appel à ce genre de procédure? Bien oui, puis il y a des couples qui sont... Il y a plusieurs couples qui sont en cours, d'ailleurs, qui ont des problèmes de fertilité, qui doivent avoir recours à ça. Plusieurs couples gays aussi qui ont recours à ça. Donc, oui, puis je pense que c'est un choix qui est très, très personnel à savoir si tu veux savoir... Si tu veux peut-être un jour que l'enfant soit en contact avec son père ou si tu veux un donneur anonyme. C'est un passé du bien. Dis-moi, si tu te retrouves, justement, dans une banque de sperme et tu as le catalogue devant toi, tu choisis quel genre de gars, quel genre de père tu voudrais? On jase, là! On jase? Bien, ton genre! Herbie, c'est sûr! Je fais des blagues... Je ne sais pas, écoute... C'est vrai que je fais des beaux enfants! Oui, c'est ton fils, c'est magnifique! Oui, mais ce n'est pas moi, c'est sa mère! Je ne sais pas, je pense que tu essaies de t'approcher de quelque chose qui te ressemble, j'imagine, quand tu vas chercher un étranger... Donc, un blond? Ou peut-être pas... Bien, pas physiquement, mais je veux dire, au niveau de l'éducation... Non, non, arrête! Arrête, je ne te crois pas que tu vas aller sur le look comme c'est sûr et certain. Tu vas choisir un gars de 6 pieds, 3, blond... Non, pas blond! Non, j'aime mieux les bras! Tu as mieux les bras! Non, j'aime mieux les bras! Tu vas choisir un gars comme Patrick, par exemple! Bien, c'est ça! Exactement! Probablement que je choisirais son pédigree, le pédigree de David Bosniak! Je sais ça quand tu dis pédigree! Pédigree! Parle-moi de cette complicité, cette amitié maintenant avec Patrick Huard qui s'est construit! Bien, c'est tout le temps génial d'arriver sur un plateau, de jouer à un couple, puis qu'il n'y a rien... il n'y a pas de malaise! Il peut me prendre par la taille, il sait comment me prendre par la taille! Il y a comme un confort, une complicité, une compréhension de l'autre qui est déjà là quand tu connais quelqu'un, puis que ça fonctionne! Parce que des fois, tu peux avoir joué avec un acteur, puis que le lien ne se fait pas! Nous, il y a vraiment une chimie qui fonctionne, fait que ça facilite le travail, il y a vraiment comme une étape d'avance! Nos personnages n'ont pas tant de scènes que ça ensemble dans le film, puis c'est important quand on les voit, qu'on sente justement cette complicité-là! Fait que c'est le fun! C'est un acteur qui est tellement professionnel, tellement... Il a tellement de compréhension de la technique, il a réalisé, il a écrit... Fait que j'apprends beaucoup de lui, en fait! Je pense que tu dois continuer tes entrevues, et je vois qu'il y a d'autres acteurs qui sont arrivés, là, on va aller leur dire bonjour! Oui, tu veux? Viens me les présenter un petit peu! OK! Alors, Herbie, deux des enfants de Starbucks! Salut! David Michael! Salut! Bonjour, David Michael! Et Sarah-Jeanne Labrosse! Bonjour! Bravo! J'ai vu le film, vous êtes excellents! C'est ça, c'est ça! Beaucoup d'émotions dans vos scènes! Tout ça, Antoine Bertrand! Moi, je connais pas! Salut! T'as changé d'objectif, Herbie! Plus petit, plus compact! Ben oui, t'es plus à l'aise, là, avec ton grand angulaire! Oui, exactement! Voilà, exactement! Bonjour! Salut! Patrick Martin! Bonjour! Donc, racontez-moi un peu vos réactions lorsque vous avez vu le film pour la première fois! Ben, on s'attendait à une grosse grosse comédie, puis c'est une grosse grosse comédie, mais on est très touchés aussi! C'est un beau film sur la paternité! Oui! Oui, c'est vrai! Moi, je trouve que ça donne envie d'avoir des enfants! Vraiment! Même, je suis pas mal certain qu'il va y avoir un baby-boom neuf mois après la sortie du film! Ça donne-tu envie d'avoir 100? Combien? 140? 533! 533! Moi, je suis déjà rendu à 434, donc là, tu vois! Va voir Sarah, je te prépare d'autres jokes, tu reviendras plus tard! Elle est pas prête non plus, Sarah! Mais pour vrai, c'est vraiment comédie dramatique, là aussi, je dirais! C'est pas dramatique, mais c'est vraiment touchant! Oui! Puis ça fait rire! On pleure puis on rire! C'est vraiment, vraiment un film d'une poésie incroyable, en fait! Je trouve qu'on peut vraiment réussir à marier l'humour et un côté poétique, très cinématographique dans l'image, dans la musique! Vraiment, ça s'écoute comme un bonbon! Merci beaucoup! Et le mot de la fin, pour toi, comment? Ben, aller voir Starbuck, tout simplement! Allez-y, tellement! Non, ça vaut la peine de le voir sur grand écran, je pense! On dit tout le temps ça, mais non seulement c'est climatisé, en ces temps de canicule, mais il y a vraiment une poésie qui donne l'image, en fait! Qui dépasse, en fait, juste l'histoire qu'on raconte! Il y a vraiment un travail au niveau de la direction artistique, puis la direction photo, on est comme dans un monde un peu vintage, bien lumineux, bien coloré! Puis la distribution aussi est quand même pas mal! C'est le fun, là, pour de vrai, là! On est tellement de comédiens, de la relève dans ce truc-là, appuyé par des comédiens d'expérience! C'est moi, ça, la vieille d'expérience! Ça, c'est la relève ici! Une belle relève! Oui, quand même! Merci beaucoup! Ah, ces photos de groupe! Hey! Ken Scott! Ça termine bien! Comment ça va? La prochaine capsule sera avec Ken Scott! Ah voilà! Allez, allez, allez! Allez, allez!